Alors deuxième vidéo, donc là j'ai changé juste le microprocesseur, j'ai remis celui qui était dessus. Donc pourtant le mien il n'y a rien d'écrit dessus mais ça a l'air de mieux fonctionner. Donc là je sais pas si on peut voir la référence, ouais c'est pas génial. Bon bref, donc c'est bien celui d'origine. Donc là on retourne à disque, il y a toujours le moteur d'éjecte, il se repositionne et il reprend le même disque. Et ça à l'infini en fin de compte, puisqu'on aura beau éjecter plusieurs fois, le panier en fait ne tournera jamais. Voilà, donc là on tourne sans non-stop, voilà. On va déterrer le panier pour que la LED ça se coupe. Donc là le comptage se fait bien au niveau de la LED, il n'y a pas de soucis. Il ne revient pas de là. Donc là voilà, il ne se passe rien à ce niveau là. Et au niveau des boutons de test, de la même façon on a rien qui se produit quand on appuie dessus. On a beau faire tout le monde, à ce niveau là, il ne se passe rien. Donc voilà, donc le processeur est quand même, enfin le microcontrôleur est quand même en cause a priori. Au moins sur, au moins celui-là toujours, celui-là défectueux. Bon le mien est peut-être, peut-être, récupérable. Affaire à suivre, on va voir ce qu'en pensent les spécialistes au colas. Merci.